Alors, un perso, deux jeux vidéo, un Toon, un protagoniste de série, une grande icône geek, un Digimon, un Simpson, un Pokémon, un personnage de jeux vidéo en ligne, un Simini, sans oublier de... Qu'est-ce que tu fais encore ? Bah écoute, si on regarde les autres, on peut rajouter à l'équipe tout ce qui nous passe par la tête, alors je me gêne pas, hein ? Et pendant ce temps qu'ils travaillent sur les vidéos, hein ? Tu ne fais qu'une chose sur cette chaîne, c'est de vouloir rivaliser avec les autres. Laisse-les dans leur délire et arrête de terdiverser et va écrire ta prochaine vidéo. Non mais oh mais oh, non mais attends une seconde, ça s'appelle les top de Gusgus, c'est à moi de décider ! Et puis, je te rappelais au roi à casse-noisette que les commentaires les plus favorables sont sous la seule vidéo que j'ai réalisé. Bon, tu sais quoi Claire Chazal, ton frère va faire comme Meiko ? Faire ses valises ! Et le jour où tu comprendras que les abonnés se moquent de ton contenu mais ne s'intéressent qu'à ton décolleté ou à ta petite personne, tu viendras me chercher pour sauver les meubles. Bon débat ! Et coucou noble paysan et bienvenue dans la cachette de Lucette. Avant de commencer, faisons un petit jeu. A quelle princesse te font penser ces objets ? Marque vite ta réponse en commentaire. Réponse en fin de vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire un top des méchants de Disney les plus puissants des films d'animation numérotés de Disney. Nous ne parlerons pas de pouvoir en tant que souverain ou de talent de manipulation, et uniquement de véritable puissance. Numéro 10, la méchante reine. Impressionnante certes, mais dépend énormément des autres et de ses potions. Ce qui ne l'empêche pas d'être une antagoniste imprévisible, dangereuse et sadique. En 9ème position, faciliée dépend lui aussi beaucoup de ses amis de l'au-delà. On suppose que dans ses différents pactes, il n'aurait comme magie que l'illusionnisme. Chaque sortilège qu'il lance lui agrandit son ardouesse d'une tête de plus en plus vitale. Ce qui en fait d'ailleurs plus un instrument ou une marionnette du mal. Nous retrouvons en 8ème place, Madame Ilme. Cette sorcière a le public en grande sympathie, mais possède le talent de prendre toute forme à volonté. Dragon, mimbo, serpent, elle sait aussi voler, se téléporter ou changer de taille. Elle possèderait des mêmes pouvoirs que Merlin. Sa défense n'éduquait la malice de son adversaire. Ursula, qui se retrouve en numéro 7, est subordonnée de ses potions, mais dans son film, elle prend une forme gargantuesque s'autoproclamant la reine des océans. Elle aurait pu faire de sacrés dégâts si Eric ne l'avait pas pris pour un iceberg. Un peu plus oublié en 6ème place, le géant Willy. Il peut lui aussi changer de forme à volonté, mais doit lui prononcer une formule magique tirée de sa chanson, fifa-faux-forme, ce qui me fait le placer aussi haut et sobrement. Sa taille colossale. Dans sa course-poursuite, on sert vraiment les dents pour Mickey. On apprend aussi qu'il peut voler et se rendre invisible. Le dieu des enfers pour le numéro 5, Hadès. Pas évident de le placer, oui, c'est un dieu. Mais il passe par énormément d'intermédiaires pour entrer en conflit avec Hercule, alors qu'il lui suffirait de quelques mots pour mettre le demi-dieu en très mauvaise position. Il possède le pouvoir d'attiser les flammes de son corps pour créer de véritables fournaises et d'autres pouvoirs subtils, comme l'intangibilité, par exemple. Mais ce que tu as peut-être oublié, c'est qu'il est immortel, ce qui le place à cette position. Et non, il ne meurt pas à la fin, il est juste prisonnier. Le puissant Jaffar, grâce au nombre de pouvoirs qu'il a eu dans ses différentes formes, je le place aisément en 4ème place. Alors oui, beaucoup vont être sceptiques, mais Jaffar n'est pas resté simplement du ou sorcier. Il est bien devenu un génie, ce qui le bride du pouvoir de rendre amoureux, de ressusciter ou de tuer. Mais sinon, il n'a aucune limite. Maléfique se trouve sur la 3ème marche du podium. C'est étrange de présenter une telle célébrité, mais je ne vous apprendrai rien. C'est une fée de magie noire capable de lancer des prophéties macabres, de se téportées, de se rendre invisibles, créer des ronds, ce gément, de se changer en dragon, enfin bref, elle a très peu de limites. Il n'a besoin de rien, ni personne, pour réaliser ses volontés magiques. Une horreur pour la médaille d'argent, Charnabog, l'enfer sur terre. Charnabog est un démon de Kleege, c'est le diable à garder. Quand il se réveille, il invoque les enfers, les flammes, les démons, les fantômes, les succubes, l'apocalypse en gros. Mais il se fait rendormir très facilement par la lumière, mais seulement au réendormir. Et enfin, pour notre champion, le numéro 1, Almadela Slim. Ce puissant cow-boy est capable de contrôler les vaches. Imaginez un monde sans yaourt, sans gâteau, sans beurre, sans vache qui rit. C'est bon, ok, c'était juste une note de mauvais coup de mon frère. Pas ce prédescendant sur terre, enfin, ce qui va en rester, car notre vrai gagnant est bien... Le phénix, et oui, encore fantasia. Que dire à part que cet oiseau de feu et de l'âme n'a simplement aucun point faible. Quand il décide de détruire, il détruit, et en très peu de temps, il transforme le monde en enfer. La seule chose à faire est d'attendre qu'il ait fini son carnage pour que l'esprit de la vie puisse commencer à reconstruire. J'espère que ce top t'aura plu, dis-moi ton méchant préféré en commentaire, perso la mienne, c'est Ursula. Alors si tu adores les méchants comme moi, laisse un pouce bleu. La réponse à l'énigme du début était Tiana. Bravo à ceux qui ont trouvé, on se retrouve bientôt pour des tops vraiment, vraiment intéressants. Bisous, bisous ! Et voilà, un travail bien ficelé, avec un minimum d'argumentation dans les dents, frérot. Mais qu'est-ce que... Les enfants ? Ne t'inquiète pas, Tata, on va chercher de ton ton culcus et on le ramènera ! Mais non, revenez-il ! Il ne faut pas qu'elle s'inquiète ! Oui, on le ramènera ! Tous les trois ! Et me voilà toute seule. Je rêve ? T'as même pas la volonté de sortir du jardin. Dada ! Mini-f*** ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?